Se faire chouchouter, se faire dorloter sur l'une des plus belles plages du monde, avouer que c'est en temps, direction Miami Beach, en plein quartier Art Deco, pour découvrir un hôtel au design exclusif. La propriétaire est une grande collectionneuse, alors ça nous a intéressés. Palmiers et ciel bleu, c'est ici que se retrouve le monde de la mode, du cinéma et de la photographie. Il y a quelques années, un célèbre magazine classait ce palace parmi les 20 meilleurs hôtels de plage au monde. A Miami, troisième marché de l'art aux Etats-Unis, le Sagamore est devenu LA référence des hôtels Artie. Il le doit à sa propriétaire, Cricket Taplin. En 15 ans, elle et son mari ont accumulé une impressionnante collection d'art contemporain. Quand j'ai épousé mon mari Marcus en 1998 et que nous avons emménagé dans la maison qu'il a faite construire, il m'a demandé « Comment veux-tu que cette maison soit la tienne ? » Et j'ai répondu « En faisant une collection d'œuvres d'art, je n'avais pas la moindre idée qu'un jour je ferai partie de l'histoire de Sagamore. » « J'aime les installations, surtout dans l'hôtel, il faut que ça vienne de moi, que ça me touche. » Un bâtiment de style art déco et un intérieur minimaliste qui convient aux artistes décalés. « À quoi cela vous fait-il penser ? » « Je me considère un peu comme une novice et j'ai encore beaucoup à apprendre. » « La bonne société, en quête de valeurs culturelles, vient dîner ici. » « Je suis très flattée lorsque l'on me complimente sur notre collection, mais ça ne me semble pas très inattendu. » « Je sens qu'il me reste encore tellement à apprendre. » « Quand j'ai la chance de parler avec un collectionneur, la plupart du temps je me tais, j'écoute, car j'ai plus à apprendre qu'à dire. » « La collection compte 400 œuvres d'artistes de renommée mondiale. » « Je ne peux rien dire sur la collection, parce que c'est la nôtre et toutes ces œuvres sont mes préférées. » « Mais en dehors de notre collection, je pense aux artistes, en particulier à ceux qui font des installations que j'ai eu la chance de voir, mais dont je n'ai pas la place d'intégrer à notre collection. » « Peut-être qu'un jour, ils en feront des plus petits et que je les exposerai. » « Où commence l'hôtel ou finit la galerie ? Lobby, bar, chambre, l'art occupe le moindre espace. » « Tout le monde a des escaliers dans les immeubles et ils sont très ennuyants. » « Alors j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il faudrait faire une peinture murale. » « Mais cela représentait tellement d'espace que je ne pouvais pas la confier à un seul artiste. » « J'ai donc confié un étage par artiste. Il y a six étages. J'ai fait en sorte que chaque peinture coïncide avec les étages, qu'elle soit liée les unes aux autres. » « La façon dont le monde est fait, il y a toujours des opportunités pour un meilleur art. » « Il y a beaucoup de créativité et il n'y a jamais un manque d'artiste parce que l'art sera toujours présent, quoi qu'il arrive. »